Donc ce que je vais faire dans cette vidéo est te donner un aperçu sur les périmètres et les aires. Sur les périmètres et sur les aires. Tu as peut-être déjà quelques bases, mais nous allons les revoir ensemble. Un périmètre est en gros la distance nécessaire pour faire le tour de quelque chose. C'est par exemple la longueur de clôture nécessaire pour faire le tour d'un terrain, ou encore la longueur de ruban qu'il te faut pour faire le tour d'un objet. Je vais t'en donner une représentation. Imagine que tu aies un rectangle. Un rectangle est une figure à 4 côtés avec 4 angles droits. Voici un rectangle avec 1, 2, 3, 4 angles droits. Tu as donc 4 côtés et les côtés opposés sont égaux. Donc ce côté va avoir la même longueur que ce côté, et ce côté va avoir la même longueur que celui-ci. Je vais nommer les sommets A, B, C et D. Et disons que l'on a AB égale 7 et BC égale 5. On veut connaître le périmètre du rectangle ABCD. Et bien le périmètre du rectangle ABCD va être égal à la somme de la longueur des côtés. Si ABCD était un terrain et que tu voulais l'entourer d'une clôture, il faudrait que tu mesures la longueur de ce côté. Tu sais déjà qu'il mesure 7. Donc tu aurais 7 plus cette longueur-ci, qui mesure 5, on nous l'a donné. BC fait 5. Donc plus 5, plus DC, qui a la même longueur que AB. Donc à nouveau 7. Donc plus 7, plus... Et enfin DA ou AD, qui a la même longueur que BC, donc 5. Donc plus 5. Donc tu as 7 plus 5 qui font 12, plus 7 plus 5, donc encore 12, donc le périmètre va être de 24. Ça marche aussi dans l'autre sens. Imagine que tu aies un carré, qui est un cas particulier de rectangle avec 4 angles droits et 4 côtés égaux. Je vais t'en dessiner un ici. Ici tu as les points A, B, C et D. Tu as donc ici ton carré, et l'on va dire que son périmètre est de 36. La question est, quelle est la longueur des côtés ? Tu sais que tous les côtés ont la même longueur, X. Donc AB a une longueur de X, BC aussi, CD aussi, et AD aussi. Le périmètre de ce carré est donc X plus X plus X plus X, soit 4X. Notons ça ici. X plus X plus X plus X plus X qui est égal à 4X, qui lui-même est égal à 36 par hypothèse. Tu peux donc diviser les deux côtés par 4, tu obtiens X égale 9. Tu as donc un carré de 9 par 9. Voilà pour le périmètre. L'air est en quelque sorte l'espace occupé par cette forme en deux dimensions. Un moyen de te le représenter est d'imaginer un carré de 1 par 1. Quand on dit 1 par 1, cela concerne la longueur de deux côtés consécutifs, sachant que les deux autres sont égaux. Par exemple, tu peux dire ici que tu as un rectangle de 5 par 7. Ce côté fait 5, et celui-ci fait 5. Ce côté fait 7, et celui-ci fait 7. Donc tu as un carré de 1 par 1. Eh bien, tu peux te représenter l'air d'une figure par le nombre de carrés de 1 par 1 que tu peux faire rentrer dans cette même figure. Par exemple, si l'on revient à notre rectangle et que tu veux en définir l'air, tu vas le noter comme ça. A pour R et ensuite donner entre parenthèses les points qui constituent ta figure. Donc ici, l'air de ABCD va être égal au nombre de carrés de 1 par 1 que tu peux faire rentrer dans ce rectangle. On va commencer par le faire à la main, même si tu dois avoir une petite idée du moyen de le faire plus rapidement. Voyons voir. Donc tu as 5 carrés qui tiennent en hauteur et 7 en largeur. Je vais essayer de faire ça le plus proprement possible. Donc tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6, et puis 7. Vérifions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc déjà, tu peux mettre une rangée de 7 sur un des côtés. Et maintenant, dans ce sens, tu as une rangée, deux rangées, trois rangées, quatre rangées, et enfin cinq rangées. 1, 2, 3, 4, 5. Donc au final, tu as ici 1, 1, 1, 1, 1, qui font 5, et là, 1, 1, 1, 1, 1, qui font 7. Et donc, si tu veux connaître le nombre de carrés, tu peux les compter ou tu peux te dire j'ai cinq lignes et sept colonnes, donc j'ai 35 carrés. Donc l'aire du rectangle ABCD est 35. Tu peux en déduire une formule pour le rectangle, vu qu'il suffit de multiplier une dimension par une autre. Si tu as un rectangle de 1,5 par 2, il te suffit de multiplier les deux dimensions entre elles. 1,5 par 2 égale 1, donc l'aire de ce rectangle va être 1. Effectivement, dans cette hauteur, tu ne peux faire rentrer que la moitié d'un carré de 1 par 1. Et même si mon dessin est un peu déformé, l'autre moitié est là. Donc si tu les ajoutes, tu as bien ton carré de 1 par 1, ce qui correspond à ton air de 1. Voyons avec un carré. On a vu qu'un carré est un rectangle dans lequel la longueur et la largeur sont les mêmes. Prenons un carré avec les sommets X, Y, Z, et S. On veut déterminer son air et on sait que l'un des côtés fait 2. Donc l'air de X, Y, Z, S. Je reprends la notation définie plus tôt. Vu qu'on a dit que X, Y, Z, S est un carré, tu sais que tous les côtés sont égaux. Donc si ce côté fait 2, celui-là aussi, tu as donc juste à multiplier 2 par 2. Tu peux aussi le mettre au carré, c'est d'ailleurs de là que vient cette appellation. L'air est donc égal à 2 multiplié par 2, qui est aussi égal à 2 au carré, qui est égal à 4. Et tu vois bien que tu peux faire rentrer 4 carrés de 1 par 1 dans ce carré de 2 par 2. Sous-titrage ST' 501